220 000 hectares, c'est l'objectif du plan de reboisement 2009-2019 après le passage de la tempête Klaus dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009. Dix ans après avoir mis à terre près de 43 millions de mètres cubes de pin, ce sont près de 180 000 hectares qui ont été reconstitués à la fin 2018, notamment sur les Landes, qui avaient été touchées à plus de 80%. Pourtant, les pertes restent importantes pour la filière sylvicole, car pour sauver le bois tombé à terre, il a fallu stocker d'impressionnantes quantités de Chablis. Environ 8 millions de mètres cubes ont ainsi pu être mis à l'abri, pour un montant total de 503 millions d'euros alloués au plan Chablis, avec 442 millions de l'État, 60 millions de l'Europe et 1 million de la région aquitaine. Autre point marquant de cette tempête, les coupures électriques. 320 000 foyers ont été privés d'énergie au plus fort de cet épisode, mais la tempête Martin de 1999 avait permis de mettre en place la FIRE, la force d'intervention facilement projetable en moyens humains et matériels, pour intervenir au plus vite. Ainsi, cinq jours après la tempête, 94% des foyers étaient réalimentés en électricité. Objectif suivant, et pas des moindres après 2009, enfouir le réseau électrique en zone boisée. Ainsi, 68% du réseau haute tension landais, soit 9 200 kilomètres, ont été enfouis et 70% en Gironde. En Aix-Aquitaine, ce sont ainsi 50 200 kilomètres de réseau haute tension qui ont été enfouis. 100 millions d'euros ont été consacrés à cette tâche.